Alfred. Alfred Parra. Edgar Parizeau. Hortense Parizeau. Ok, vous êtes là pour quoi ? On est venus voir notre papa. Pour sa médaille. Monsieur le Ministre, Monsieur l'Ambassadeur, Messieurs les Présidents, chers amis et en particulier nos amis chinois qui sont là ce soir, cher Harold, pour son travail, son énergie, ses efforts et ses succès. Ce soir, mon cher Harold, au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier dans l'ordre national du Mérite. Confucius a dit, et je suis complètement d'accord avec lui, choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. J'aime faire se rencontrer autour d'une table de qualité des gens qui ont besoin des uns des autres pour développer leur business et quelle joie de voir que cela débouche sur des premiers contacts prometteurs. Et puis, j'aime la Chine. J'ai toujours été fasciné par l'immensité de ce pays d'1,4 milliard d'habitants, désormais deuxième puissance économique mondiale. Les prochains invités du Chinese Business Club seront le Président Nicolas Sarkozy au mois d'octobre, Christine Lagarde au mois de décembre et le Prince Albert de Monaco le 19 février 2016. Je vous remercie donc de votre présence chaleureuse et vous invite à déguster une coupe de champagne Laurent Perrier et un verre de Château Dassault à la santé de l'amitié franco-chinoise. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada